...en recherche du meilleur. King Pierre, la revue du GDC. La revue du GDC, je me suis joint également aux couleurs du canon. C'est vrai que ce n'est pas le vert français, mais j'ai essayé d'avoir un vert clair pour qu'on m'aurait avec eux cet anniversaire. Justement, on va ouvrir cette revue, je vous le préviens, qui n'est pas assez dense parce que des confrères sont occupés avec d'autres actualités. Comme vous pouvez sans doute le voir, vous aurez bien évidemment deux propositions avec le magazine Jazz qui nous a envoyé une très belle une et également le bon contenu. On parlera aussi également de musique et plus à côté de la littérature, à l'art culinaire, on fera également un mélange. Array sera également fait du côté de Jeune Afrique pour qui bien s'est formé, mieux comprendre et un peu de mode associé à d'autres événements. On évoquera justement, on va ouvrir cette revue, notamment avec Iman Haïssi qui collabore avec Chivas, sans plus ne plus cité aucune, pour le rayonnement de la mode camerounaise. Cet illustre styliste a reconnu dans le monde entier, notamment dans le domaine de la mode pour avoir collaboré avec des grands noms dans son univers et régulièrement invité à présenter ses créations à travers le monde. Mais cette fois-ci, c'est dans le cadre du projet Chivas Aventure au Cameroun que la collaboration va se faire pour la deuxième édition qui se célèbre du côté en Afrique. La marque s'est associée au styliste de renommée internationale dans le cadre de ce projet. Je crois qu'à coup sûr, cette fois-ci, il n'y aura pas d'excuses pour venir nous rendre visite parce qu'on ne pourra pas se déplacer d'Odja pour Bastos, notamment dans la villa des modes. C'est un papier que je recommande, l'ici, à retrouver, notamment dans le webzine www.cultureben.com. Iman Haïssi collabore avec Chivas pour le rayonnement de la mode camerounaise. Et cela tombe bien, puisque hier on recevait un jeune créateur de mode. On va quitter Culture Ben et ça, c'est l'image. C'est l'image un peu, c'est à quoi ça ressemble. Vous voyez, ils ont un peu essayé de jouer ici avec un trône. Iman Haïssi, c'est ainsi qu'est née la collaboration avec le créateur Iman pour le cadre de la première collection. On va quitter le 3W Culture Ben pour vous retrouver VoilàMoi.com de Mr. Atom. Voyage pour le 8e siècle sans visa avec Bellevie. C'est vrai que parfois, je n'arrive pas à prendre ce nom, mais vous pouvez également voir pour ceux d'entre vous qui sont dans les forats. Notre conseiller Louradé va également faire la publicité depuis un bon bout. au extrait de son épée baptisée « Sensation » sorti en mars 2021. La chanson « Sans visa » de Bellevie est une balade sensuelle qui booste au plaisir charnel et surtout de la rumba. Un clin d'œil à l'un des monteurs de cette maison, à la personne de Rahim, Bellevie s'exprime à travers sa douce voix et vend d'ailleurs très bien le « Made in 237 ». Si l'audio entamait déjà un voyage auditif plein de frissons, le clip, quant à lui, nous embarque dans une dimension sensationnelle, peut-on dire, où voici l'affiche également de poster. On verra déjà le nombre de vues qui ont été montées puisqu'elle essaye de faire ce mélange entre l'afro-macoussa, l'afro-zouc, l'afro-soule et sa voix avant tout est un peu redoutable. C'est un atout que tout le monde considère. On va quitter notre belle vie en restant maintenant toujours dans les webzines en vous présentant ce visage pour ceux d'entre vous qui êtes un peu fans de l'art culinaire. C'est Morissaco de l'art culinaire à la mode. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est un grand chef qui a commencé d'ailleurs à présenter ses émissions dans le cadre notamment de France Télévisions, France 3, pour ne pas la citer, qui a signé un contrat avec la marque Ralph Lauren. Et vous pouvez d'ailleurs voir, lors de ce contrat, il est allé avec toute sa famille. Vous pouvez d'ailleurs voir les tout petits ici. Ils sont d'ailleurs tous reconnus. Les mamans voulaient également être de la partie, mais comme elles sont différentes, ça a un peu créé de problèmes. Et à propos de la célèbre marque de vêtements, on vous rappelle qu'il y a Ralph Lauren qui a été créé en 1967 et pour qui, pardon, je dis, citation, « La vie est mon inspiration. C'est une invitation à profiter à chaque instant de juillet de la peinture de la vie qui nous entoure des vêtements que nous portons jusqu'à notre style, notre choix de vie en passant par notre façon de penser à l'auteur. » Alors, Ralph Lauren, vous pouvez d'ailleurs le voir ici, au côté de ses frais, lui qui a laissé un temps sur un peu la cuisine pour se retrouver du côté de la mode parce qu'il a le corps qui va avec un papier que vous pouvez retrouver sur 3W. Et on laisse Mori pour parler d'autres choses, notamment en avançant avec les jeunes Afriques qui nous présentent alors, je vous en parlais hier, comme ça en commentaire, Mohamed Bougassar, c'est ce visage-là qu'il faut reconnaître, l'émancipation de la littérature, mettre en avant le symbole. Dans la victoire éclatante, l'auteur sénégalais récompensé par le Prigongo, vous vous souvenez encore hier, je vous le disais, il a été inspiré par un Malien, car Mohamed, ça a justement su s'affranchir des tentatives d'insignation culturelle. Et puis, vous avez également les clichés excitants. Ils ont coté pour vous ici, la politique tend à engloutir la littérature, c'est toujours la plus grande des... Pour ce prix, une fois de plus, encore félicitations au Lyon de la Teranga. On quitte Jeune Afrique pour évoluer dans la revue en allant du côté des libérations, avec notamment cette affaire que nous suivons. Bon, Timotel, d'Alec Bellwin, un technicien, porte plainte pour négligence. C'est Libération qui nous fait comprendre. Après les accusations de sabotage portées à la murie du tournage de Rawls, un technicien porte plainte pour négligence et dit avoir subi une détresse émotionnelle grave. Ça ne va vraiment pas bien pour l'acteur qui, déjà, est abassoudi par la détonation du revolver. Et puis, d'ailleurs, qui continue à exprimer. On rappelle que ce petit accidentel d'Alec avait coûté la vie à Alina, Nice, le 21 octobre. Trois semaines après le gramme, le technicien porte plainte, c'est tout ce qui est en train de se prononcer. Et on ne sait pas encore si le film lui-même va poursuivre le tournage ou il sera également dans les box-offices. Mais sachez que c'est toute la production qui est touchée. C'est à retrouver dans Libération. On va toujours rester du côté du vieux continent avec d'autres actualités, en laissant Libération, en prenant également la suivante, celle du monde du cinéma. Dans Libération, on parle alors de cette actualité du cinéma. Il y a également celle qui va suivre, où c'est ce monsieur également, ce tome du cinéma, un grand tome du cinéma, Bena Lavules, qui dit, je cite, « Je suis un chanteur à politique. » On essaye de faire le lien. C'est le magazine des alternatives « L'Humanité Dimanche » qui a un produit. Vous pouvez également retrouver d'autres sujets, tels que « Femmes afghanes en exil, elles témoignent ». On essaye de faire le lien. Ou encore, c'est en quête « Qui veut la peau des services publics ? » C'est un très bon magazine que je vous recommande. À chaque fois qu'il y a une bonne une et également un contenu, vous pouvez le retrouver en toute intégralité. C'est avec lui que nous allons conclure cette revue. C'est le magazine Jazz qui nous présente alors à... Paul a dit tout à l'heure que c'est ma vie privée, donc il ne faudrait pas... Oui, mais c'est bien quand même. C'est vrai qu'à un moment donné, si c'est vrai que très souvent on a présenté Manu Dibango comme étant l'un des grands maîtres aussi à l'échelle internationale...